Quand on a commencé dans les années 70, je parle comme les anciens, c'est loin, à désacraliser l'Église, on a commencé à supprimer les dévotions, des trucs, des machins, les anges sont passés à la trappe aussi, et les démons aussi. Ça fait presque, attendez que je vous dise, 40, 55 ans à peu près, qu'on ne disait rien, on n'écrivait rien sur les anges et les démons, mais rien. C'est de la bibliographie, comme on dit, ou des livres écrits pendant cette période, les derniers datent des années 70, il y a un livre remarquable du cardenal Adnilou sur les anges, et ensuite un livre du Père Laurentin sur Satan, Mythe, Réalité, après vous en avez Eric Peterson, un convertible lutheranisme qui parle des anges et de la louange des anges, et après vous n'avez plus rien, pendant des années, des années, des années, le blackout complet. C'est-à-dire que les gens ne savent rien, vous et les gens de votre génération ne connaissez rien sur le monde des esprits. C'est ce qu'on dit, le monde des anges et le monde des démons. Alors, la question est la suivante, mais pourquoi maintenant on s'y intéresse ? Tellement de monde qui s'intéresse. Et de mon côté, je me dis, et je dis quelquefois aux prêtres, mais d'où vient-il, cet imaginaire démoniaque et sataniste qu'on trouve dans certains films, dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées ? D'où vient-il ? Pour une fois, ça ne vient pas à l'Église catholique, il n'y a pour rien, il n'a jamais rien dit. Or, on est envahi, inondé. Je crois que les jeunes qui sont là pourront me le dire. Vous lisez les bandes dessinées pour adultes dans les grandes librairies, mais il y a un monde fantomatique, fantasmatique, des démons sortis de l'enfer, d'êtres monstrueux. Mais vous dites, où ça sort tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vos gamins se mettent à jouer à l'espiritisme avec Charlie Charlie ? Mais qui sait où ça vient, ces choses-là ? Alors, je me disais qu'effectivement, avec vous, présents ici, je serais tenté de vous provoquer avec une première question, faussement innocente. Est-ce que vraiment, vous croyez à ça ? Ben oui, parce que vous n'avez pas d'éléments, de bases, pour pouvoir dire, oui, ça fait partie de ma vie, de ma manière d'envisager mon existence, celle des autres. Qu'il y ait des êtres, soi-disant spirituels, bons, mauvais, mais qu'on ne voit pas, etc. Pour votre culture personnelle, je vous dirais que les démons ne sont pas endormes de foi. On n'est pas obligé d'y croire. Mais ils font partie du dépôt de la foi. C'est-à-dire qu'on parle très souvent d'eux dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, à peu près 150 quelques fois. Dans le Nouveau Testament, 160 quelques fois. On parle des anges et des démons. Et donc, ces êtres-là, spirituels, sont dans le contenu de la foi. Et si on les enlevait, on amputérait sérieusement, très sérieusement, le contenu de la Bible. Donc, il faut les prendre sérieux. Ça veut nous dire quelque chose, n'est-ce pas ? Le problème, au fond, pour notre société, pour les hommes et femmes de notre époque que nous sommes, c'est d'accepter l'hypothèse d'existence d'êtres spirituels qui n'ont pas besoin d'un support biologique pour exister. Nous, on est des êtres spirituels, mais on s'exprime par notre corps. Et pour vous dire ma pensée, là, ici, je suis obligé de me servir du système de langage. Et si, dans les choix que je fais de mes mots, je ne fais pas un bon choix, vous ne comprendrez pas bien mes pensées. mes pensées, vous ne pouvez pas les comprendre si je ne me sors pas des mots, des systèmes de langage, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, je me sors de mon corps. Alors, des êtres qui n'auraient pas de corps, mais qui seraient seulement spirituels, qui n'auraient pas besoin de conscience, des êtres conscients qui ont une conscience, mais sans support biologique. Dans une pièce de théâtre, d'un élément qui s'appelle Fritsch, qui s'appelle Triptyque, des gens parlent sur l'au-delà, sur la vie, sur la mort. Et un jeune homme qui dit, comment peut-on exister, un homme, un être, quelqu'un, sans support biologique ? Je me tire une balle dans la tête, il n'y a plus de conscience. Et alors, une jeune fille, avec le réalisme des femmes, très terre-à-terre, très concret, lui dit, qu'il n'y ait pas de conscience, d'intelligence, sans support biologique, qu'en savez-vous ? Qu'en savez-vous ? Et après, il ajoute l'argument de Massu, d'autorité, Aristote et Platon, ils y croyaient eux. Alors, quand on vous dit qu'Aristote et Platon acceptent l'existence d'êtres spirituels, bon, ça vous pose quelqu'un, hein ? On n'a pas le droit de prendre ça à la légère. Mais c'est vrai. Donc, vous dire que ça a été une grande préoccupation de l'humanité depuis toujours. Et de toute l'histoire de religion, toutes les religions, même les plus archaïques, comme le shamanisme, le fétichisme, l'animisme, etc., le polythéisme, en passant pour la religion égyptienne, les gréco-romaines, ne parlons pas de l'hindouisme qui a 7000 ans d'existence, ou le shintoïsme japonais. Toutes ces religions affirment qu'il y a ces êtres spirituels, bons ou mauvais. Un argument de poids, hein ? Si vous les refusez, je crois que je vous dirai, je ne les prends pas au sérieux, quand même. L'humanité, pendant des années, des siècles, a élaboré une pensée, une réflexion sur ce type d'entité, et elle conclut qu'ils existent. Alors voilà, il faudrait partir de là. Vous partez du fait qu'effectivement, vous acceptez l'hypothèse, qui est une hypothèse métaphysique, ce n'est pas religieux, de l'existence d'êtres spirituels qui n'ont pas besoin d'un support biologique pour s'exprimer, et alors on peut entrer dans l'explication de ce que vos gamins vivent, avec Charlie Charlie et tout le reste. Alors bien sûr, à part cet argument, disons, d'autorité, de dire que c'est l'unanimité de l'humanité, mais après, on accepte l'hypothèse de ces êtres, et on peut se demander de quoi sont-ils faits, comment sont-ils. Vous permettrez, c'est l'enseignement que j'ai fait pour les prêtres, puis développé ce matin, j'ai fait un petit résumé, vous le comprendrez. La question s'est dit, ils sont comment, ces êtres, les spirituels, quelles formes ils ont, comment ils fonctionnent, n'est-ce pas ? Alors, d'après les grands théologiens, surtout saint Thomas d'Aquin, ces êtres-là auront été créés à l'image de l'Esprit Saint. Nous, les hommes et les femmes, on a été créés à l'image du Verbe de Dieu fait homme, à l'image de Jésus. Quand Dieu a créé le monde et le cosmos, il l'a fait par amour, il est sorti de lui-même par amour pour nous, et il a tout créé autour de la personne de son fils Jésus, le Verbe éternel de Dieu dans la chair de ce petit homme de Nazareth qui s'appelait Jésus. Et avec lui, bien sûr, une multitude de frères, nous. c'est pour ça que nous, on est comme Jésus, on ressemble à Jésus. Quand Dieu voit Jésus, il nous voit à nous, et quand il nous voit à nous, il voit son fils Jésus. Mais les anges, ils ont été créés, ils ont été créés d'après l'Esprit Saint. Alors là, vous permettrez que je vous fasse une petite, petite catéchèse d'adulte, mais indispensable pour que vous compreniez ces êtres-là. L'Esprit Saint, c'est l'amour qu'il y a entre Dieu, notre Père, et Jésus de Nazareth, et l'amour que Jésus de Nazareth a pour Dieu son Père. Cet amour mutuel qu'ils ont, c'est l'Esprit Saint. On appelle l'Esprit Saint le Dieu Amour. Il est l'amour fait personne. Pour ce qui vous concerne ici, les couples d'hommes et femmes, ou les amoureux jeunes qui sont peut-être terrés par là, quand il y a des jeunes par là, je me dis peut-être que c'est des amours. Bon. L'amour que vous ressentez les uns pour les autres, l'un pour l'autre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une personne. Autre amour. Eh bien, dans le cas de Dieu, oui. C'est la troisième personne en Dieu. Il y a Dieu, notre Père, son Fils Jésus. Ils s'aiment tous les deux. Et cet amour qu'ils ont entre eux, c'est l'Esprit Saint et c'est quelqu'un. C'est impossible à comprendre pour la raison humaine. Mais c'est pour vous dire que le monde de l'Esprit ressemble à cette dynamique d'amour de Dieu. Ce sont des dynamiques, ce sont des énergies. D'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de ça, des énergies. Et les croyants chrétiens grecs, quand ils parlent de l'Esprit Saint, en grec, ils l'appellent énergeia, ce qui signifie énergie. Ou dynamos, ce qui signifie dynamique. comment concevoir une dynamique qui est quelqu'un. Alors, l'exemple que j'utilise, même pour les prêtres, imaginez que vous descendez le matin dans votre cuisine pour prendre le petit-déj, et vous trouvez le fiston de la maison qui a 9 ans et demi qui est en train de parler avec le grillé-pain. Alors, on va lui dire « Quelle est cette nouvelle invention que tu fais ? Tu causes maintenant au grillé-pain ? » Et lui, comme il font les gosses à cet âge, il est sérieux. « Tu ne comprends rien, tu ne comprends rien de mes affaires. » Écoutez, j'ai inventé ça, mais que vous ayez une idée. Le petit vous dit « Je suis devenu copain avec le courant électrique. » Et je lui demande d'allumer le grillé-pain sans toucher au bouton et il le fait. Il a fait du courant électrique qui est une énergie, une personne avec laquelle il a une relation. C'est exactement le même langage des spirites. Ces spirites qui poussent vos jeunes à faire des jeux. C'est-à-dire, tu peux rencontrer dans ces expériences une énergie, une dynamique, un esprit avec lesquelles tu peux créer une relation et tu peux avoir et obtenir des choses. Voilà, vous avez saisi, ça semble difficile, mais c'est un peu ça. Donc, les anges, les êtres spirituels sont faits à l'image de Dieu, donc à l'image de l'Esprit. Ce sont des dynamiques. J'abrège, j'abrège, parce qu'il faut aller vite, ce qui s'est passé, c'est que ces êtres spirituels, il y en a qui ont choisi le mal. C'est la grande question. Pourquoi il y a ces êtres spirituels que nous appelons les anges et que nous considérons bons, pleins de douceur, qui veillent sur nous ? Mais il y a une partie qui nous déteste et cherche l'autre à perdre. Jésus a passé sa vie à combattre contre ça et il a donné à leur prince en grand titre, parce que c'est lui qui l'a qualifié de prince de ce monde, en parlant de Satan et en disant aussi qu'il était un assassin depuis l'origine. Depuis que Dieu l'avait créé, il avait déjà rompu avec Dieu pour chercher la perte des êtres humains. Alors, il y a donc cette chute. Je vous donne rapidement l'explication donnée par les théologiens. Il y a une première théorie qui dit que les anges, les êtres spirituels qui étaient tous bons au départ, quand Dieu les a créés, ils ne voyaient pas Dieu face à face. Ils voyaient Dieu comme nous ici dans cette vie, à travers la foi et à travers notre intelligence. À travers notre intelligence, on peut très bien découvrir des choses sur Dieu et avec la foi encore plus. Mais dans le cas des anges, étant donné que leur intelligence est infiniment plus grande que la nôtre, leur connaissance de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre. Or, ils ne voyaient pas Dieu face à face et Dieu leur a demandé pour les voir face à face d'accueillir à eux ceux que vous entendez très souvent nommer. Il fallait qu'ils accueillent la grâce. Alors, la grâce, c'est quoi quand on parle de la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la force de Dieu, la lumière de Dieu et l'Esprit Saint sont une seule même chose. Ce qui fait quand Dieu leur dit aux anges pour me voir face à face accueillir la grâce, c'est-à-dire accueillir mon esprit, accueillir cette dynamique d'amour que j'ai entre mon fils et moi. Et alors, vous me verrez face à face. Or, la réponse d'un certain nombre d'entre eux, ça a été on n'en a pas besoin. On peut exister par nous-mêmes. Le péché démoniaque, c'est par excellence de vouloir exister par soi-même sans Dieu. Et vous avez reconnu là un des symptômes de notre société. Je n'ai jamais dans ma vie d'homme trouvé une société qui affirme tellement l'inutilité de Dieu que la nôtre. Tu crois encore, mais pourquoi faire ? Des croyants me disent ça, on me dit ça. Quand je dis que je suis croyant, on me dit pourquoi faire ? A quoi ça sert ? La chirurgie fait des merveilles, la science fait des merveilles. Dieu, pourquoi faire ? Et dans mon temps, on parle comme les anciens d'avant la guerre, dans mon temps, les gens faisaient les mêmes péchés que maintenant. On touchait les filles derrière un arbuste, on trompait son mari ou sa femme, on volait, on faisait des affaires, mais vis-à-vis de Dieu, l'attitude était différente. Il y avait une sorte de crainte de Dieu quand même. Mais non, plus du tout, plus du tout. Dieu n'est rien. C'est tout à fait démoniaque. Satan n'a pas insulté Dieu, il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, en parlant de ça, que Dieu n'a pas, les démons n'a pas voulu prendre la place de Dieu, il dit, comme raison, il est trop intelligent pour penser une chose pareille. Non, il a voulu tout simplement le mettre de côté. Toi, ton royaume, moi le mien. Et ça a provoqué la rupture. Or, il se trouvait, avec ceux qui l'ont suivi, coupés donc du monde de Dieu. Entre eux, ce n'est pas un monde d'amour, puisqu'ils sont réfugiés à l'esprit sans qu'il y ait l'amour par excellence. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas d'amour non plus. Ils sont devenus des êtres éternellement instables, éternellement insatisfaits, éternellement à la recherche d'une identité. Ils n'en ont pas. Ils ne savaient pas pourquoi ils existent, ils n'ont plus de sens. et dans leur solitude, parce qu'ils sont dans une solitude atroce, ils découvrent dans le cosmos des créatures rationnelles comme eux. Chouettes. Mais qui sont enchaînées encore. Donc, concluons, des créatures intelligentes et rationnelles mais de sorte de rats intelligents pour eux. Pour les démons, nous ne sommes que ça. Des rats intelligents. Alors, ils nous assiègent. Ils cherchent par tous les moyens d'entrer en communication avec nous. Par tous les moyens. Par le temps, avec les prêtres je ferai les mains, tous les processus de la tentation par l'imaginaire, par la mémoire, etc. Mais ils ne peuvent pas vous obliger à faire le moindre petit péché. Ils ne peuvent pas le faire. Ne me dites pas j'ai tué ma femme parce que les démons m'ont obligé, je n'étais pas moi-même. Ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas le faire ça. Deuxième chose importante à savoir, il ne connaît pas vos pensées. Il ne lit pas dans les pensées. Il lit dans votre visage, il lit dans votre morphologie, il lit dans votre métabolisme. Si vous avez des cholestérol, il le voit. si vous regardez une image érotique et il a une montée de tostestérone, il la voit. Et tout de suite, il dit, là maintenant, par l'imagination, je vais lui envoyer tout l'internet cochon que je connais. Ça, c'est lui. Mais après, ensuite, pour passer à l'acte, c'est vous. Donc, il ne me venait pas avec des excuses. Il n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Il n'en a pas. Bon, alors je reviens à mes démons tombés, déchus, etc. Il cherche donc à entrer en relation avec nous. Malheureux, si vous l'acceptez, si vous entrez en relation avec lui, la relation qui s'établit est immédiatement sadomaso, dominant, dominé, étant lui le dominant. Ne faites pas d'illusion. Il n'a pas d'amis, il n'a que des esclaves qu'on les sollicite par la magie, par l'ésotérisme, etc. On les paiera plus tôt ou plus tard. J'ai eu des voyantes à la périphérie de la folie. Ils m'ont dit si vous ne me devez pas je me flangue. Parce qu'à force de provoquer la transe, elle ne pouvait plus la contrôler. Elle faisait la transe à n'importe où, n'importe quel endroit. Ce qui socialement pose problème. L'une ou l'autre d'entre vous qu'on eut respecté dans son quartier et qui pratiquait le spiritisme et la transe et qui après ne contrôlait plus la transe. Et quand elle va aux prisonniers pour s'acheter son petit pois et qu'elle prend la boîte de petits pois et qu'elle a la transe à ce moment-là. Essayez d'imaginer ce que ça donne si la dame du troisième et sa voisine passe et la voit avec sa boîte de conserve à la main parce qu'elle fait parce qu'elle fait sa transe. Ça craint. Je plaisante, mais qu'est-ce qu'elle souffre ? N'est-ce pas ? Voilà, donc, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des esclaves. Alors, ce qui donne qu'elles ne peuvent avoir accès à nous que par le biais d'un médium. Il faut toujours un médium. s'il pouvait nous agresser directement sans un médium, ça fait longtemps qu'il nous aurait détruit. Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'espèces humaines. Mais ils ne peuvent pas. Donc, je suis ici presque pour vous dire ne lui donne pas des pouvoirs qu'il n'a pas. Les démons existent, ils cherchent de nous nourrir par tous les moyens, mais c'est à la mesure où vous, vous les laissez faire. Alors, bien sûr, quand il s'agit de pratiques spirites, vos gamins, si on craint pour eux, c'est justement parce que dans la pratique du spiritisme, il y a une sollicitation du démons. Je vous donne maintenant le chapitre de théologie de l'Église catholique concernant, effectivement, la relation avec les morts. Les Charlie Charlie de ces jeux, comme vous avez bien compris, s'adressent à l'esprit, aux esprits de ces pauvres gars assassinés. Donc, les jeunes, quand ils invoquent Charlie Charlie, invoquent les esprits de ces pauvres gars assassinés. Mais dans l'enseignement de notre Église, les âmes des morts ne peuvent pas revenir. C'est pour ça que l'Église condamne le spiritisme. Elle dit, n'appelez pas les esprits des morts parce qu'ils ne peuvent pas venir. Par contre, c'est les démons qui viennent. Avec des mimétismes étonnants. vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez, par exemple, aller à la salle d'Alain Kardec, la salle espérite à Lyon, pour une séance. Vous demandez de contacter l'esprit de votre grand-mère défunte. Vous allez assister à la séance du soir où il y a beaucoup de monde. Et à un moment donné, les médiums s'en ont trois ou ils en avaient trois. Donc, un petit vieux qui entrait en transe tout de suite dès que la séance se démarrait. Il rentrait dans sa transe. Vous savez, la transe, c'est une sorte d'état second dans lequel il y a une sorte d'auto-hymnose, la catatonie. Donc, il rentre dans cet état second et il y a toujours, c'est toujours caractérisé par un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire, la personne qui fait ce type de crise de transe se croit habité par quelqu'un. Vous trouvez la transe dans le baudou. Dans le baudou, le médium est toujours chevauché par l'esprit du baron samedi qui est un démon. La personne le voit habiter à elle et elle parle à son nom. Vous savez aussi dans le chamanisme, dans le chamanisme, le chaman est habité par le totem du clame qui est un esprit qui va dans la transe lui montrer les lieux où il y a la chasse et la pêche et tout ça pour qu'il puisse y aller. Vous voyez ? Alors dans le cas qui nous concerne avec les spirites, pareil, l'homme fait une transe et c'est lui qui est l'intermédiaire. Comme il avait demandé, il avait dit qu'il voulait savoir les garçons en question où en était sa grammaire, il avait beaucoup de mal à faire son deuil. À un moment donné, le médium lui dit l'esprit de Madame Untel est là, parlez-lui. Il a parlé à sa grammaire. Et c'est là qu'il m'a dit il m'a répondu mais il avait la voix de ma grammaire. J'ai eu la pétoche de ma vie. En plus, elle m'a appelé mon petit nom d'enfant, Biqué, parce qu'elle n'avait rien dit que j'étais Biqué. Elle m'a appelé mon Biqué et elle avait la voix de ma grammaire. Il m'a dit c'est la pétoche de ma vie. Un garçon qui était loin d'être le type d'avoir le profil de l'hystérique. On est nerveux. Un garçon artisan menuisier de 40 ans, trapu, carré, tout un muscle, une bonne bouille, mais qui aimait beaucoup sa grammaire. Alors il est venu me voir parce qu'il pensait qu'il avait attrapé un démon. Comme il a vécu quelque chose de trouble là, il s'est dit il faut que je vois l'exorciste au cas où. Alors je l'ai rassuré en lui disant de ne pas y revenir. Voilà. Donc vous voyez, ça vous permet de voir un tout petit peu par où ça va cette histoire, mais l'Église catholique dit les âmes des morts ne peuvent pas venir. L'état de l'homme après la mort, s'il est dans l'amour de la charité du prochain et tout le reste, c'est d'être en union avec Dieu. Il peut venir si Dieu le veut, mais il ne viendra pas si vous le demandez. Ce n'est pas vous qui allez faire venir Sainte Catherine de Sienne pour avoir une vision d'elle. Mais par contre, elle peut s'apparaître à vous d'elle-même parce que vous êtes une bonne chrétienne quand vous êtes en prière. Vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est des âmes damnées de ceux qui n'ont pas aimé Dieu, qui ont fait comme Satan, qui ont choisi de vivre sans lui, dans la dureté des cœurs, dans l'intransigeance, dans la justice, dans le mépris des petits, dans le massacre des innocents, etc. Cela ne peut pas être en union avec Dieu, mais il ne peut pas non plus venir vers nous. Il y a un passage de l'évangile de Jésus quand il parle du pauvre Lazare où il dit entre les gens de l'enfer et vous, il y a comme une sorte de grand fossé pour qu'ils ne puissent pas venir chez vous et que vous ne puissiez pas aller chez eux. C'est ce qui nous montre bien qu'ils n'ont pas d'accès au monde des vivants. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Le démon. C'est-à-dire que quand on invoque ses morts, les démons viennent à la place de l'oncle Jules. Vous allez essayer d'avoir l'oncle Jules pour voir comment il allait dans la vie éternelle et ce n'est pas l'oncle Jules qui vient, c'est un démon qui va imiter l'oncle Jules. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans certains cas, les personnes qui ont ce type de communication, dans le cas des menuisiers, il a filé parce qu'il a eu peur. Mais chez les gamins, chez les gamins, ils n'entendront pas de voix, ils n'entendront pas ces choses-là. Mais comme disait un petit groupe d'entre eux en rigolant, on lui demande des significations d'allemand, il nous les donne. Hein ? Ah 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 ! Il rigolait. Et je leur ai dit mais vous ne pensez que ça pouvait être le démon ? Mais bien sûr, oui, on lui a demandé. Ah bon ? Vous lui avez demandé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, oui, il était le démon. Ah 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 ! Ben, je ne rigole pas moi. Parce que le problème avec vos gamins, là, dans ce cas-là, de pratique spirite, ou bien, ils vont rigoler, parce que ça se fait en groupe, ou bien, ils vont rigoler et là, ils ne craignent rien. C'est des gamins qui ont vu un truc bizarre, là, sont marrés et ils ne passeront plus. Vous en avez, ceux qui ont la pétoche. J'ai eu un, j'allais dire un couple, c'était des gamins de Terminal de Première, mais bon, jeunes tous les deux, garçons et filles. Le gars m'a dit, j'ai eu la pétoche, alors tout de suite, je vais dire à ma copine, on se barre d'ici. Celui-là ne viendra pas non plus non plus. Le danger, c'est le petit qui va dire, mais ça marche. ça marche et qui va commencer à le faire tout seul dans sa chambre et qui va se ronger le bulbe parce qu'il y a une forme d'addiction. Il va passer des heures à faire, à démoquer Charlie Charlie comme d'autres passent des heures à faire des jeux de patience et des trucs comme ça, des heures, mais tu ne vas pas le temps passer, viens dîner, c'est l'heure et tu es encore là avec ton jeu de je ne sais pas quoi. Eh bien, ils font pareil avec Charlie Charlie et ça, après, vous voyez que ils changent de comportement, ça peut aller très loin, y compris jusqu'à des problèmes de type psychopathologique. C'est là que je vois le problème. Sinon, pour les enseignants parmi vous, quand vous entendez parler, les gamins qui vous disent et qui pratiquent ça, je vous conseille d'essayer de repérer celui qui a eu l'idée. Il y a toujours un qui ramène l'idée. Ah, si vous voulez, dans la récré, à tel moment, on va faire le truc que je vous montrais. C'est celui-là qu'il faut arriver à repérer. Demandez gentiment aux autres. Qui a eu l'idée ? Qui a pensé à ça ? Ah, c'est un tel qui nous a dit que c'est celui-là qu'il faut prendre à part. Voyons un petit peu ce qu'il vit ce petit. Parce que probablement, il a été initié ailleurs et il a pratiqué ça énormément ailleurs. C'est ce que je pourrais vous dire par là. Sinon, je ne pense pas qu'il faut dramatiser. Ne dramatisons pas, mais il faut éviter par tous les moyens qu'il s'en fasse une sorte d'accoutumance. Et vous voyez, justement, pour ce que je vous disais, notre époque est tellement rationalisée que tout mesuré et contrôlé à l'aune de la raison, et Dieu sait que j'y tiens, c'est un rappel constant à la raison, ah, devient très ennuyeux. On a besoin d'un petit peu d'imaginaire, on a besoin d'un petit peu de poésie, de fantaisie, de choses qui ne sont pas réelles. On a besoin de plonger de temps en temps dans l'irrationnel. Mais oui, de faire des trucs qui... C'est ce que je vous dis, plonger dans l'irrationnel, dans des choses qui, non, ce n'est pas raisonnable, mais ça fait du bien. Et c'est un peu ce qui arrive avec vos gosses. Pourquoi l'engouement sur Harry Potter qui parle tout le temps de magie ? Enfin, nous, on avait Blanche Neige et les 7 nains et on avait aussi des trucs comme ça, la barbe bleue, des trucs comme ça. Mais c'est que les gamins, s'ils sont, en plus, s'ils rationnels parce qu'on les a éduqués, vous les avez éduqués comme ça et l'école les éduque comme ça, à tout contrôler par la raison, voilà qu'ils plongent sur Harry Potter qui est plein, plein, plein de magie. C'est incroyable. Vous voyez ? Donc, c'est là qu'il faut chercher un équilibre pour vos gamins. C'est là qu'il faut chercher un équilibre, qu'il ait leur part de non-rationalité, c'est propre des enfants et des jeunes, ça, qu'ils puissent vivre des choses qui ne sont pas raisonnables. Quand un journaliste à la radio m'a interviewé hier ou avant-hier, et je lui ai dit à peu près la même chose, et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel que l'amour quand on tombe amoureux ? Mais c'est absolument irrationnel, on proche là-dedans, on n'écoute personne, on ne raisonne plus. Je lui ai dit toi-même, je lui ai dit par téléphone t'es amoureux tous les trois mois et à chaque fois tu crois que c'est définitif. C'est ça, c'est raisonnable, c'est raisonné ça ? Il rigolait, il m'a dit ça, je retiendrai ça. Ben oui, retiens-le. Parce que de l'irrationnel, on en a besoin, que ce soit dans l'amour ou en quoi que ce soit. Donc pour ce qui est de ces pratiques, bien sûr, contrôler ça. Si le gosse vous en parle, c'est déjà une très bonne chose. Quand il en parle, on peut alors discuter avec lui, de lui dire je ne joue pas avec ça, ce n'est pas pour toi, c'est qu'il a cherché ce type de choses, mais ça en fait un drame, n'est-ce pas ? Voilà, donc je reviens à ce que je vous avais dit sur cette problématique de ces êtres spirituels qui ne nous veulent pas du bien, et ça, vous les adultes que vous êtes, ils ne peuvent vous toucher que par la mémoire et l'imaginaire. Un principe de base fondamental, la vraie pensée humaine, c'est la pensée consciente. Je pense vraiment que je suis conscient de ce que je pense. Toute soi-disant pensée non consciente qui arrive sans que je l'ai voulu, c'est un fantasme. Et pour moi, à mon avis, c'est une agression. c'est soi-disant pensée qui vous arrive et qui vous font réagir en vous disant vous-même qu'est-ce qui me prend d'où est-ce que je sens ça. J'étais en train de faire ma vaisselle ou j'étais en train de préparer mon pote au feu et voilà qu'il y a une pensée qui m'arrive foudroyante de haine, de rancœur, de violence contre quelqu'un. Comme ça. Ça, c'est une agression et ce n'est pas une pensée. C'est un fantasme qui prend la forme de la pensée. La mémoire comme l'imagination, ce sont deux facultés de l'esprit ouvertes. Autant personne ne peut entrer dans l'intelligence et dans la volonté de l'homme, même Dieu respecte ça, il pourrait le faire, mais il le respecte. Il n'oblige personne à croire. Et il demande tout le temps dans la Bible donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Tu me le donnes, mais si tu ne me le donnes pas, j'attends. Donc, il lui-même ne force pas. L'amour implique liberté et la liberté implique risque de transgression. Donc, mon enfant, tu me dois tout, je t'ai construit, je t'ai créé, tu me dois tout, mais tu m'aimeras si tu veux. Et si tu ne veux pas m'aimer, j'attendrai, on verra. Vous voyez ? Donc, dans ce domaine-là, c'est tellement important, l'amour du bon Dieu est un peu le critère de ce que nous devons faire dans nos relations avec les enfants et autre chose. Je ne sais pas si je me disperse un petit peu. C'est-à-dire, lui faire comprendre à votre enfant que quand il s'agit de la relation avec Dieu ou avec autre chose, il faut qu'il soit libre de lui-même, de ses actes, de manière à ensuite choisir bien s'il fait le bien ou le mal. Et dans cette croisée où on choisit le bien et le mal, c'est là que le démon intervient. Je passais deux facultés. Je reviens, ça y est, je trouvais le fil et mon idée. Je m'étais dispersé un petit peu. Vous avez remarqué que les papiers des 80 ans parlent sans papier. C'est très bien, mais des fois, ça me joue de mauvais tour. J'étais donc dans les facultés. L'intelligence et la mémoire et l'imaginaire. Donc, autant l'intelligence et la volonté sont solides et impénétrables, la mémoire et l'imagination c'est des boîtes idiotes. la mémoire en fonctionnement absolument hystérique, elle nous fait oublier ce que l'on voudrait garder. Elle nous ramène un souvenir qu'on voudrait bien oublier. Eh bien oui, on dirait qu'elle fait exprès. Tel ou tel souvenir pénible, ah, comment je voudrais l'oublier. Eh bien, il est là. j'ai vécu la guerre à la fin. Je suis né pendant la guerre d'Espagne sur un enfant d'après-guerre. Vous le trouverez dans mon petit livre, je raconte un peu ça. Et j'ai subi beaucoup d'humiliation. Beaucoup. J'ai beaucoup eu à souffrir. Ma mémoire m'a pourri l'existence pendant longtemps. Pendant longtemps. Et quand on laisse la mémoire nous ramener ce qu'elle veut, eh bien, on se gratte le bobo et on se gratte le bobo et on se gratte le bobo. Et à 50 ans, à 60 ans, on se souvient de telle humiliation qu'on a eue à 8 ans comme ça avait été hier. Et le bobo fait aussi mal qu'à ce moment-là. C'est la mémoire qui fait ça. Ma mère m'a jamais aimé, dit une femme. Accrochez-vous à ce que je veux dire. C'est terrible. Un jour, je l'ai entendu dire à la voisine celle-là était bien accrochée. J'ai essayé de la faire sauter quatre fois, elle est toujours là. Elle portait ça à 50 ans comme s'il avait entendu la veille. Et alors, pour maîtriser la mémoire, les démons ne s'en servent pas parce qu'ils peuvent faire sortir les paroles de sa mère tous les jours. C'est ce qui explique ces haines recuites qu'il y a certaines familles et certaines personnes. On ramène de nouveau des choses terribles. C'est démoniaque, ça, parce que c'est lui qui joue derrière. Eh bien, dans ce cas-là, quand on se trouve dans cette situation de cette sorte d'agression, il faut maîtriser la mémoire par la raison. La première manière de la maîtriser, c'est de dire, comme je disais aux personnes, mais ce fait-là, ce que votre mère a dit, elle l'a dit, c'est vrai. Mais maintenant, ça n'a plus de réalité en soi. c'est une image que vous gardez. On ne peut pas la changer. On ne peut pas revenir en arrière. C'est que l'image, et c'est de l'image que vous nourrissez cette souffrance. Une image qui est vide parce qu'il n'y a rien derrière. Ça s'est passé il y a 40 ans et après ensuite, comme je vous dis, vous ne pouvez pas changer ce qui a été dit a été dit par la manière à quoi bon ? Pourquoi pourrir la vie ? C'est la première réaction de me dire, mais vous avez raison, c'est vrai. Comment faire ? On va me débarrasser. Et alors, je leur dis, il y a maintenant une sorte de surveillance. C'est-à-dire que ça vous arriverez à la pensée, la pensée, la parole de votre mère, immédiatement, immédiatement, il faut réagir en vous disant qui qui commande en moi ? Oust, je penserai à ça quand je voudrais. Parce que la mémoire est très utile, comme elle m'est utile ici en vous parlant. Mais elle est aussi très utile si l'un ou l'autre vous décidez d'écrire votre biographie, vos mémoires. Ah ben oui, c'est légitime. Vous allez préparer un examen, mon fonds de commerce théologien, je l'ai dans ma mémoire et c'est très utile. Mais il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. C'est moi qui commande. Et alors, pour aider à ça, j'ai donné à Jean, à Jean, un petit ressorcisme qui permet de bloquer ce processus. Je dis, quand vous saurez la pensée de votre mère, celle-là était bien accrochée, gna 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 gna, vous répondez que tout esprit loue le Seigneur. Que tout esprit loue le Seigneur. C'est un exorcisme extraordinaire. Ça a un effet incroyable. Ça arrête, stoppe tous les processus. Vous voyez ? Donc, pour ce qui est de la mémoire, qui est donc une boîte idiote, il faut la maîtriser. Sinon, l'ennemi, par là, peut vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Toutes ces rancunes que vous avez, ces problèmes familiaux que vous traînez, sont liés à cette mémoire. Et dites-vous à vous-même tel ou tel problème vécu qui nourrit ma haine, s'il n'a pas de solution, parce que c'est déjà du passé, à quoi bon le cultiver ? Il faut que j'ai le courage de dire, ouste, ça n'a plus de réalité en soi. Alors, ensuite, il y a l'imagination. L'imagination est à l'origine de la création artistique. C'est aussi d'une richesse fantastique. Mais, quand elle se déchaîne, on a ce que l'on appelle des beaux voyages imaginaires. Ah, j'aurais tant aimé faire ci, faire ça. Ah, ça donne des gens qui rêvent beaucoup, mais qui ne font rien et qui n'arrivent jamais à réaliser leur vie. Vous voyez ? Et là, par là, l'ennemi aussi peut intervenir. Aussi, c'est elle qui intervient dans l'imagination mauvaise. Quand un gars ou une femme se met à s'imaginer par des petits indices que l'autre lui a été infidèle. hélas, alors l'imaginaire peut faire des trucs atroces. Vous voyez ? C'est donc par là qu'il peut vous attaquer. Mémoire imaginaire. Accrochez-vous à ce petit exorcisme si vous avez la volonté de mettre de l'ordre. Tant que vous ne le ferez pas, que vous vous disez que ça commence à bien faire. Qui qui commande en moi ? Est-ce que c'est moi qui décide ? Je décide. Vous savez, les artistes fonctionnent à l'imaginaire. Picasso et les autres font un chemin, un truc. C'est l'imagination, ça. Mais immédiatement après, les bons artistes le contrôlent par la raison. Est-ce que l'équilibre des masses est bon ? L'équilibre des couleurs, l'harmonie, etc. Et s'ils le font, ça donne un chef d'oeuvre. Si la raison n'est pas intervenue, ça donne une croûte. Bon, alors voilà, je pense qu'avec ces belles paroles, je crois que j'ai terminé mon petit exposé sur ce qui est ce monde de l'esprit et ce qui peut se passer avec les jeunes. Comme je vous ai dit, pour ce qui est du spiritisme, tant qu'ils ne le pratiquent pas de manière à continuer, à siduer et tout ça, mais si vous découvrez qu'ils jouent tout seuls à ça, faites tout pour le convaincre raisonnablement et gentiment pour qu'il arrête. Ce n'est pas parce qu'il peut, comme je vous dis, se trouver pris à une sorte d'addiction. Et le pire, c'est que là, les effets peuvent être réels. Moi, je pense que s'ils jouent beaucoup en appelant Charlie Charlie, il y aura un de ces esprits, de ces dynamiques perverses qui vont venir auprès de lui et lui donner le résultat, le conduire, Dieu sait à quoi. Vous savez, j'ai entendu tellement de choses. des gens qui écoutaient une voix intérieure, imaginaire, qui ont bousillé leur vie professionnelle parce qu'ils écoutaient les paroles imaginaires qui leur venaient à l'esprit, mais bousillés complètement. Ils avaient une bonne situation en prenant des décisions catastrophiques qui les avaient été inspirées, disaient-ils. C'est terrible, ça. Ou alors, je ne sais pas, une dame qui venait me voir de Marseille, elle était très, vous permettrez que j'ai des faiblesses, elle était très racée, très classe, quoi. Une femme un peu genre Charlotte Rampling. J'ai bon goût, hein. Ben oui, pas parce que j'ai 80 ans que... Et alors, cette dame-là, qui était très cultivée, avait accueilli dans son imagination un esprit, un ami, comme la petite du film de l'Exorciste qui parlait avec le commandant ou le capitaine un ami invisible qu'elle avait. Alors, cette belle dame-là avait donc un esprit qui, par l'imagination, lui envoyait des phrases poétiques, des pensées extraordinaires d'une classe, à tel point qu'elle se repliait sur elle-même pour ne vivre que de cette écoute. Commençait à changer de caractère, elle s'isolait, elle aimait se promener dans la campagne avec son esprit, cette sorte de chose qui lui parlait, qui lui envoyait d'un moindri de fleurs, lui suggérait des tirades dignes de n'importe que Verlaine. et ce qu'au jour elle me dit je me promenais au bord du canal et le discours en sucre s'est arrêté et d'une manière mais alors brutale comme si je l'entendais physiquement, jette-toi l'eau. Elle m'a dit j'étais probablement pas mûr à point mais je pense qu'un peu plus tard je me j'aurais jeté tellement j'étais prise par cette séduction. Voilà, vous voyez c'est des choses mystérieuses, bizarres il me semble que vous n'avez pas expérimenté moi personnellement non plus mais auxquelles j'accorde crédit oui parce que je pense qu'il peut arriver jusqu'à là. Il y a eu un pot de suicide d'adolescents c'est un gars qui fait partie de la Mivilude donc la commission nationale de lutte contre les sectes qui nous en a parlé et tous les deux gamins sont jetés d'en haut de la promenade de la Pyrénées ceux qui connaissent ce pot savaient qu'il y a une sorte de falaise à la promenade de la Pyrénées en face et en bas il y a comment on appelle ça les bâtiments de la région de la région comment on appelle ça le conseil régional mais ça fait une énorme falaise tous les deux gamins de deux lycées différents sont jetés par cette falaise tous les deux avec une chaussure enlevée une chaussure enlevée d'un pied et une branchette de je ne sais pas quelle arbuste dans l'autre pour que tous les deux aient choisi le même type de suicide et ils ne se connaissaient pas voyez mais tous les deux probablement étaient dans un de ces processus de suggestion comme la dame que lui jette toi à l'eau là ça a été le gosse jette ta de toi là-bas mais ils l'ont fait et les renseignements généraux s'intéressent beaucoup maintenant à toutes les questions de satanisme parce qu'ils pensent que ça expliquerait des morts et des meurtres et des crimes inexplicables quand il y a eu le couple de fous qui ont tué un petit zigan un petit enfant romanichel je ne sais pas si vous vous souvenez un petit enfant qui a été assassiné d'une manière autre chose c'est terrible par le type en question les gendarmes nous ont contacté pour voir si dans les discours le langage de ce type là il y avait des mots-clés satanistes parce qu'ils sont tellement c'était atroce ce qu'ils avaient fait voilà vous voyez donc c'est un monde ténébreux un monde d'assassins de ces esprits là c'est des perverses et comme je vous ai dit la grande question surtout pour des gens comme vous qui très souvent ne sont pas très au courant des choses de la religion et bien le fait de dire pourquoi Dieu le permet c'est toujours ce que je vous ai dit c'est cette liberté qu'il nous a donné aux créatures rationnelles pour qu'on l'aime librement y compris ces esprits alors bien sûr eux ils sont irrécupérables parce que vous savez étant donné qu'ils sont des êtres spirituels quand ils prennent une décision ils ne peuvent pas changer un démon peut analyser la composition de ce verre là dans ces plus compliquées combinaisons de cristaux de silice en une millionième de seconde il sait de quoi il le fait et immédiatement après il fait un jugement dessus bon mauvais ou indifférent une fois qu'il l'a fait il ne peut pas changer d'avis parce qu'il a épuisé les possibilités de l'objet et l'objet est ce qu'il est donc une fois qu'il a dit qu'il est bon il ne peut pas dire qu'il est mauvais alors quand il s'agit d'eux-mêmes dans leur relation à Dieu ils ont décidé d'exister sans Dieu et ils ont investi toutes les personnalités ce qui fait qu'il ne peut plus revenir en arrière si Dieu le rouvrit les portes il ne voudrait pas voilà que vous sachiez à qui vous avez affaire quand j'ai dénoncé au départ qu'on avait fait ignorer aux gens où était l'ennemi pendant des années c'est gravissime ça il faudra rendre compte à Dieu un jour parce que pendant des années on n'a pas montré l'ennemi quand on le montre il est déjà d'une certaine manière à moitié vaincu une fois qu'il a été donc montré il faut que vous ayez la conviction que vous êtes plus fort que lui et qu'il ne peut rien vous faire sans que vous ayez introduit là votre affirmation votre consentement sinon voilà ne le faites pas n'ayez pas peur quoi n'ayez pas peur simplement il ne peut rien vous faire si vous ne donnez pas votre consentement voilà je pense que je vais arrêter là je pense que Merci.